Boker Tov à tout le monde, Baruch HaShem, aujourd'hui on entame déjà le dixième chapitre du Tanya et le cours il est dédicacé par Yaakov Mordechai de Genève. Pour ? Ouais, il est dédicacé pour, par, ouais, pour la Hatzlacha et pour tous les Yanyim Bezrat HaShem. Comme d'habitude ces derniers temps, on demande la Refo HaShelema à tous les blessés, pour les blessés, aux Hayalim Bezrat HaShem qui soient protégés et les Khatoufim qui puissent revenir très prochainement parmi nous. Bri'im Veshlemim. Alors maintenant qu'on est arrivé au dixième chapitre, je vais faire juste comme ça, on va survoler, tchic-tchac, ce qu'on a étudié depuis le début. Donc dans le premier chapitre du Tanya, le Hadmour Hazaken, il nous a posé le Yesod, le fondement de tout le Yanyan du Benoni, ce qui s'appelle la Nefesh Abahamit et la Nefesh Elokit qu'on a parlé au Hachem pas mal de fois jusqu'à maintenant. On va continuer avec parce que c'est toute la médecine ou c'est toute la réalité de notre Avodat HaShem. Donc le premier chapitre, il t'annonce à la couleur, Baba, t'es pas seul. Ouais, comme des fois on dit à quelqu'un, j'ai l'impression que t'es plusieurs dans ta tête. Ouais, c'est un petit peu, à peu près ça. On n'est pas seul, le Hadmour Hazaken, il t'impose de comprendre ces choses-là parce que sans ça, toute ta vie, tu seras dans un Matzav où tu n'arrives pas à te reconnaître et tu n'arrives pas à te connaître, Birchal. Ensuite, du chapitre Bet jusqu'à Eh, il va parler de la Nefesh Abahamit. Ensuite, du chapitre Elokit, du chapitre Vav Achet, il va parler de la Nefesh Elokit, l'âme divine. Le chapitre Tête qu'on a fini la semaine dernière, il va parler des Retsonotes, des envies et de tout ce qui va être composé à l'intérieur et il va dire à la fin du chapitre Tête. Bon, tout ce qu'on vient de dire sur la Nefesh Elokit, c'est le contraire dans la Nefesh Abahamit. Comme ça, c'est facile à comprendre. Maintenant, dans le Pérek Yud, il va continuer à développer le Inyan et il va surtout nous parler du Tzadik pour qu'on commence à comprendre c'est quoi le Inyan du Tzadik. Maintenant, il dit comme ça. Maintenant, quand un homme va mettre en avant, il va allumer le volume, il va augmenter la lumière, comme on a dit, de son âme divine et il va se battre contre son âme animale jusqu'au point où il va complètement sortir le mal qui est à l'intérieur de lui. Maintenant, il y a une question qui se pose qui est extraordinaire. Il y a écrit ici, Quand l'homme va augmenter son âme divine, c'est qui l'homme ? C'est quoi l'homme ? Si jusqu'à présent on te parle que tu es une Nefesh Abahamit ou une Nefesh Elokit, une âme divine ou une âme animale. Donc quand je te dis maintenant que chez Adam, l'homme, il va, c'est qui ? C'est quoi ? Oui, mais tu es soit Nefesh Elokit, soit Nefesh Abahamit. Mais c'est quoi les deux ? Mais non, mais là tu me dis Adam. Alors c'est qui le Adam chez toi ? C'est ça la question ? Alors il faut savoir une chose, et là c'est un grand khidouche, on arrive au chapitre Youd. Le grand khidouche, c'est qu'on a parlé de deux Nefesh, mais en fait il y en a trois. Comme ça le combat il est encore plus intéressant. Alors c'est qui le Adam ? C'est ce qui s'appelle la Nefesh Asikhlite. La bonne traduction, je ne sais pas comment vous la donnez. L'homme intellectuel. Elle sert à quoi cette âme intellectuelle ? Maintenant le Admour Azakén, c'est maïenne parce que dans l'Euthania il ne va pas beaucoup s'attarder sur cette Nefesh là. Les autres ébahim de Chabad, il va avoir aussi des mahamarim sur la Nefesh Asikhlite. Et en réalité il va nous expliquer tout simplement. Quand il y a tellement un fossé entre l'âme divine et l'âme animale, qu'on a dit depuis le début, ouais l'âme animale elle doit être influencée par l'âme divine, parce que l'âme divine elle n'est pas descendue, elle n'a pas de tikkun à faire sur terre, parce qu'elle est déjà parfaite. Elle est venue juste pour parfaire l'âme animale dans ce monde-là. Mais Béné nous, entre nous, elles ne peuvent pas se comprendre. C'est impossible. Un, il parle de plaisir spirituel, un, il parle de plaisir matériel, donc il n'y a pas de discours. Et c'est là qu'arrive la Nefesh Asikhlite. La Nefesh Asikhlite, son mâkor, elle vient de la klipatnoga. On avait parlé de la klipatnoga. Donc la klipatnoga qui a aussi du bien, qui a aussi du mal. Mais on avait dit aussi que la Nefesh Abamite, elle est aussi de klipatnoga. En fait, la Nefesh Asikhlite, elle est à un niveau au-dessus, à un niveau assez haut dans la Nefesh, dans la klipatnoga, qui est proche de la Nefesh Eloquite, qui est proche donc de l'âme divine. Donc c'est elle qui s'appelle le métavers, l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale. C'est elle qui va venir expliquer les notions à l'âme animale, qui ne comprend pas en réalité pourquoi telle chose devrait m'emmener du plaisir. Vous savez qu'une fois, les étudiants sont rentrés chez le rabbi, ils ont posé la question, comment on peut devenir rabbi ? Normalement, tu aurais pensé que le rabbi dit qu'il faut étudier beaucoup, finis le chasse, finis le zohar, finis la kabbalah. Et le rabbi dit que la première étape pour devenir un rabbi, il faut arriver à un matzav, une situation où la matière de ce monde, de la matérialité de ce monde soit complètement détachée de toi. Quand tu arrives à ça, déjà tu es passé la première étape pour devenir un rabbi. Et c'est moi de manière, vous savez qu'il y avait une fois, il y avait dans une réunion comme ça à l'époque des chassidim, un juif qui est venu et qui a critiqué les tzadikim. Ça arrive, ouais. Des fois, tu parles de tzadikim et il vient et il balance un dossier, enfin, il balance. Il dit, ouais, 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 les tzadikim, ouais, tous ces rabbanim là, ils sont là que pour l'oseille, que pour l'argent. Ouais, il balance. Alors, on ne parle pas de charlatan, on parle de vrais tzadikim. Ça, c'est pas, sinon on n'a pas de question. Il dit, ils sont là que pour l'argent. Alors, le type, il est venu le voir, un des chassidim, il est venu le voir, il dit, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une para, c'est l'histoire d'une vache. Cette vache-là, elle attendait, elle recevait de l'eau spéciale, meyouhade de son propriétaire. C'était quoi cette eau-là ? En fait, son propriétaire, il prenait, il nettoyait toutes les cuves de tous les animaux, étant donné que dedans, il y avait des graines, il y avait à manger, il y avait de la paille, il y avait du foin. Donc ensuite, après qu'il ait tout nettoyé, il mettait dans un seau et il donnait à sa para, il donnait à sa vache de manger. Et elle, elle pensait que c'était meyouhade, c'était spécial. Parce qu'elle faisait deux en un, elle avait non seulement de l'eau et en plus de ça, elle avait à manger. Un jour, le propriétaire, il n'a pas fait attention, toute l'eau, elle s'est écoulée par terre. Donc, il est parti lui chercher de l'eau propre, pure comme il faut. Et là, la vache, elle boit et elle a les boules. Elle dit, attends, je ne comprends pas. Je sais maintenant pourquoi il m'a fait ça. Il est jaloux. Oui, il est jaloux. Il m'a enlevé le manger parce qu'il est jaloux que je profite et que je kiffe. Le type, il ne comprend pas le machal et le nimchal, il ne comprend pas c'est quoi la métaphore. Il dit, quel rapport avec ce que je t'ai dit ? Il lui dit, regarde, étant donné que toi, dans ta notion, dans ta vie, la notion de ta vie, c'est l'argent, tu n'arrives pas à comprendre que chez un autre, l'argent le dégoûte. Pour toi, c'est toi qui es une vache, tu manges, tu bois tous les résidus. Pour toi, c'est ça le monde, c'est ça le plaisir du monde. Donc, tu n'arrives pas à te dire que pour quelqu'un d'autre, c'est répugnant ce que tu es en train de boire, ce que tu es en train de manger. Tu es tellement chacoabifnim que tu n'arrives plus à avoir le hémet. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Vous savez, à l'époque des chacidim, vous avez raconté, vous avez parlé beaucoup de Rav Shmuel, Rav Munkes. Rav Munkes, il avait un ami qui s'appelait Pintras Reizes. Reizes, ouais. Maintenant, Rav Pintras Reizes, B'au Hachem, il faisait partie des nobles. Il était très, 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 très riche. Et Rav Munkes, on l'a vu dans plusieurs histoires, c'était un type super sympathique, super marrant, et qui piquait, vous vous rappelez l'histoire où je l'ai raconté avec les couteaux, avec le chourette. Non, vous ne vous rappelez pas ? Je ne sais plus, c'était dans quel numéro. Alors, Vekithur, si vous voulez ça aussi, je vais vous la raconter juste pour comprendre un petit peu, c'est qui, Rav Shmuel Munkes. Le Rav Shmuel Munkes, qui se kiffait ? Il a son copain qui est très riche, qui a une très belle maison, des beaux tapis, ouais. Il vient avec des bottes remplies de boue, remplies de réchef, remplies de, comment on dit ça en français, le réchef ? Le fumier. Le fumier, ouais, 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 rempli de fumier. Et il ouvre la porte de la maison de son copain et il commence comme ça à marcher sur les tapis. Paf, paf, paf. Et, B'au Hachem, Bli Haïnara, ça coule bien de partout, ça salit tout. Et, Rav Pintras, il n'était pas là, il y a sa femme, elle lui dit, oui, bonjour, Shmuel, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, bah, j'attends Pintras. Il dit, bah, il arrive tout de suite, attends-le dans le salon. Il s'assoit sur le canapé et hop, il met un pied en avant, le deuxième pied sur l'autre et il s'allonge comme ça sur le salon. OK. Rav Pintras y rentre, la femme, elle n'osait rien dire. Rav Pintras y rentre, il voit sa maison, il voit sa baraque, il voit maintenant son copain allongé sur le canapé avec le fumier de partout. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es fou, il est où ton déré-rérette ? Tu rentres chez quelqu'un, enlève tes bottes. Pourquoi tu fais ça ? Et là, Rav Shmuel, toujours, il faisait des choses comme ça, un peu choquantes pour réveiller les gens. Il lui dit, quoi ? Le Hadmur Azaken, le Balatania, il a investi autant sur toi, pour que tu sois préoccupé par la gâchemoute, que tu sois préoccupé par la matérialité de ce monde. Il a dit, tu sais quoi ? Je me barre de chez toi, je n'ai pas envie de rester avec toi. Il se lève et il part. Rav Pindras, il a reçu comme une flèche dans son cœur. Il dit, c'est vrai, finalement, le Hadmur Azaken, il s'est investi sur moi pendant des années, pour que je sois détaché, comme on le voit dans le Tania, de la matière, des plaisirs de ce monde. Et il dit, Mekhila, Mekhila, je t'en prie, reste. Il lui dit, est-ce que j'ai un tikoun ? Est-ce que j'ai une réparation ? Il lui dit, oui, tu as une réparation. Il dit, tu vas prendre un bâton, comme il joue les enfants au cheval, et tu vas te balader dans tout le village. Maintenant, c'était un homme noble avec beaucoup d'argent. Et tu vas jouer au cheval avec le bâton. Il a dit, OK. Et Rav Pindras, il prend le bâton, et il va comme ça se balader dans le village. Les gens, ils disaient, ça y est, Rav Pindras, l'argent lui est monté à la tête, il est devenu complètement dingue. Ça y est, on l'a perdu. Ça y est, c'est foutu. Et comme ça, il lui a donné son tikoun, et Rav Chmoy, il a dit, c'est bon, c'est bon, tu peux t'arrêter à Colbesséder. Maintenant, pourquoi il a voulu lui faire ça ? Pour lui dire, combien tu mets ta tête dedans. Vous savez, combien de fois ça nous arrive ? C'est où qu'on voit le Mifran ? Des fois, tu achètes une nouvelle paire de chaussures. On ne dit pas qu'on ne doit pas faire adoption. Des fois, tu achètes une paire de chaussures, et d'un coup, tu marches dans la rue, hop, tu as touché un truc, une petite égratignure, une petite saleté, un petit truc. Et ça y est, tu n'es pas bien. Tout de suite, tu cherches une lingette, tu essaies de nettoyer. J'ai quelqu'un qui m'a raconté son frère, il a acheté une nouvelle Mercedes, et il va le chercher. Un frère, il est plus ou moins religieux, enfin, pratiquant, et il est très religieux, et il vient chercher son frère qui est religieux pour lui montrer la voiture à côté du Nishiba, et tout, il dit, viens, je te fais un tour, viens, je te montre, tout ça. Le frère qui, il n'en a rien à cirer de la Mercedes, il est avec son café, l'autre, il a angoissé, attends, fais attention, fais attention. Et sans faire exprès, un moment, il fait tomber son portable dans la voiture, et je ne sais pas où il le fait tomber, et l'autre, il pète un câble. Attends, regarde si tu ne vas pas rayer la voiture, regarde si tu ne vas pas rayer le tableau de bord, tu es un malade, qu'est-ce que tu fais ? Tu ne fais pas attention. Il lui a dit, mais dis-moi, tu es complètement fou. Il lui a dit, tu as mis autant d'argent, et en plus, maintenant, tu t'angoisse. Et, mais ça fait, c'est le davare. Mais ça fait, c'est le davare. C'est le biais du clanekouda qu'on est en train de voir. Tu as acheté un nouveau téléphone. D'accord, tu dois faire attention. D'accord, tu lui mets une coque pour ne pas qu'il se casse, pour ne pas qu'il s'abîme. Vous savez, il me doit voir, je raconte une anecdote de téléphone. J'avais acheté un nouveau téléphone. Il était nickel. En général, en général, fou, fou, fou. J'arrive à ne pas casser mes écrans. Chose qui est pas mal dans notre génération. Je ne suis pas un bon client pour les magasins de téléphone. Donc, j'achète un téléphone, je lui mets la coque, je lui mets le truc. Maintenant, c'est un téléphone avec un écran curvé. D'accord ? Donc, il n'y a pas de matbeka, il n'y a pas de protection qui fait le téléphone au milieu. Et sur les côtés, tu voyais un petit peu l'écran. Magnifique. Ok ? De toute façon, ça ne m'inquiète pas parce que je fais très attention. Et je pose mon téléphone sur le bar. Et Bli Ainara, je vois ma femme le déplacer pour nettoyer. Et d'un coup, je vois le saut vertigineux du téléphone qui tombe du bar. Clac, 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 clac. Et qui tape la chaise de bar où il y a les pieds. Ouais, il tape la barre en fer. Bam, bam ! Et il tombe par terre, tu vois. Et là, je suis en plein suspense. Ouais. Parce que juste que vous comprenez, l'écran, c'était 2000 shekels. Ouais, c'était le prix quasiment du téléphone. Donc, Hleth, il n'a même pas 24 heures. Ouais. Je me suis engagé sur 36 mois et maintenant, si ça se trouve, l'écran, il va me coûter plus cher. Et je dis, mais attends, tu ne peux pas faire attention. Elle me dit, mais je ne sais pas, il m'a glissé des doigts. Bon, OK. Je le prends. Pour moi, c'est au même niveau que Triatham et Tim à ce moment-là. Ouais. Je regarde l'écran et je suis content. Il n'y a rien. Ouais. Et d'un coup, je regarde. et sur le côté-là, sur le millimètre où il n'y a pas de coque, je vois tout fissurer comme ça. Oh non. Pas ça. Tu vois ? J'ouvre le téléphone et plus j'appuie sur l'écran et plus je vois les fissures qui sont en train de se diriger partout. Ça m'a fait la carte du monde. Non, le téléphone. Tu sais quoi ? Je commence à attraper un choc émotionnel. Ma femme me dit, mais c'est bon, il n'est pas cassé. J'ai dit, non, non, il n'est pas cassé. Ouais. Je suis parti dans la terrasse. Il m'a fallu un quart d'heure. Un quart d'heure pour revenir à des notions divines. Ouais. À des notions divines. Peut-être que je n'ai pas donné assez de ma asère. Faire mon chèche bon effet. Tout ça, c'est que du matériel et de toute façon, le Admir Azakain, il ne nous parle que de ça. C'était dur. C'était dur de redescendre. Tu cherches ses qu'il fautifs. ta femme qui n'a pas fait attention. L'écran, le type, il aurait pu te mettre peut-être une autre coque. Véroule, véroule. Hein ? J'ai pu racheter d'écran curvé, en fait, en réalité. Jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça de jeté dans une armoire. et c'est bidou kanekouda. Combien on est chakoua ? On est chakoua, on est dedans, le nez dedans. Comme avec cette histoire de Rav Pintre Sredez, il marche dans un truc, il voit des tâches sur son parterre, il est en train de... Bien sûr que, attention, on ne doit pas venir chez quelqu'un et lui s'addire sa maison. Jusqu'à combien ça te touche ? On parle d'histoire. Il y avait à l'époque aussi des chassidim, un frère qui était riche et un frère qui était pauvre. Ça arrive dans beaucoup d'amis. Il y en a un qui réussit, un qui réussit moins. Maintenant, il n'était pas trop en contact, mais il arrive au mariage de sa fille. Là, il n'a pas le choix d'aller voir son frère et de lui demander de l'argent pour pouvoir préparer le mariage. Et il arrive chez son frère. Son frère, il est super heureux. Ça fait 10 ans qu'ils ne se sont pas vus. Oh mon frère, comment tu vas ? Comment vont les enfants ? Comment va ta femme ? Super. Et il rentre à la maison et il lui dit voilà, regarde, ça c'est ma maison. Je viens de finir la construire. Tu vois, cette salle-là, c'est une salle d'attente quand il y a des invités et le temps qu'on prépare la table. Ça, c'est la salle à manger. Ça, c'est la cuisine aussi. Une salle à part. Et il lui montre comme ça. Il lui fait plein le tour de sa maison. Il y a des raiders de partout. Il y a des pièces de partout. Ça, c'est pour les enfants. Ça, c'est la salle de jeu. Ça, c'est quand il y a des invités. Ça, c'est la chambre que pour les invités. Quand ils veulent dormir, ils ont leurs toilettes et leurs douches. Ils veulent rouler. Et le type, le frère, il n'a rien à voir. Il est pauvre. Il fait le tour de la maison. Et l'autre, il est tout content. Et ça, c'est le dernier carrelage. Et ça, c'est un masgan. Et en plus, il y a un masgan que tu peux contrôler dans sa chambre. C'est à l'époque des chassidim. Je rajoute un petit peu des détails pour qu'on comprenne avec nos notions d'aujourd'hui. Donc, le type, il s'ennuie, il s'ennuie, il s'ennuie. Et au bout d'un quart d'heure que le frère, il fait le tour de la maison et du grenier de tout ça, il lui dit, bon, écoute, je vais te dire, le mètre, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis venu juste pour te demander de l'argent parce que je marie ma fille. Voilà. Je te dis la vérité. C'est pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour visiter ta maison. Je ne sais pas. La visite, elle était trop longue. Ouais, je suis venu à ta verre. Je ne peux pas faire de la pub. Après, ils vont dire que je fais des cours de trucs pour faire de la pub. Je peux envoyer l'argent immobilier. Alors, Bekitsour, Bekitsour, il lui montre toute la maison et le type, il lui dit, bon, donne-moi, s'il te plaît, si tu as la possibilité de m'aider, donne-moi ou sinon, je rentre. Et le type, il lui dit, ah, c'est pour ta fille. Bon, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Mais attends, on n'a pas fini la visite. Je te montre, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et il continue et là, c'est le jardin. Et là, il le regarde et il lui dit, regarde, pour ne pas être vulgaire, je vais te donner une notion et tu vas essayer de la comprendre tout seul. Il y a un animal, son plaisir, c'est d'avoir le nez dans la boue. Ouais. Sans mentionner de quel animal ça parle. Il dit, à chaque fois qu'il met la tête dans la boue, il se sent bien. Mais il n'est pas bien pour une raison, c'est qu'il aimerait que tout le corps, il soit dans la boue. Donc, tant qu'il n'a que le nez dans la boue, il ne se sent pas encore assez bien alors il essaye de rouler et de pénétrer encore plus dans la terre pour être complètement embibé de toute cette boue-là. Il dit, tu me fais penser à ça mon frère. Et là, le type, il s'est arrêté et il a compris le vrai nyan. Il dit, j'ai un frère qui n'est pas chou. Alors, ok, Baruch Hashem, Dieu, il t'a donné, il te permet, on est dans une génération d'abondance, on est une génération de shépha, donc il n'y a pas de problème d'en avoir, il n'y a pas de problème de l'utilisable en escient, c'est ce que la Torah nous demande, il n'y a pas de problème mais si ta tête elle est chaque oie dedans, tu es comme le cochon. Tu as le nez dedans et tu essaies de t'enrouler encore plus dedans et après ça te perturbe. Pourquoi ? Parce que ça s'est abîmé, parce que ça s'est cassé, parce qu'il faut entretenir, parce qu'il faut acheter un nouveau, parce qu'il y a un nouveau modèle qui est sorti. Et en fin de compte, ta tête elle est plus libre et quand ta tête elle est plus libre, automatiquement tu n'as plus le temps pour faire la Torah à l'émisote. Donc juste pour revenir au hymne de la Nefesh Assykhlite, la Nefesh Assykhlite c'est elle, pourquoi je vous ai raconté tout ça ? Pour vous dire le fossé qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Quelle discussion tu veux qu'ils ont ensemble ? Ce n'est pas possible. Ça va être un monologue. Là, la Nefesh Assykhlite elle vient qui est proche de la Nefesh Eloquite mais qui a aussi le même endroit que la Nefesh Abahamite, elle peut commencer à négocier et à parler pour convaincre la Nefesh Abahamite que le émet et que le vrai plaisir c'est Davka dans la Torah et dans l'âme du Shad. Derech Aga, vous savez que le Rambam, le Rambam il dit qu'il y a une mitzvah d'aller influencer les Sheva mitzvot de Béné Noir, d'aller influencer aussi les nations d'accord ? du monde. Pourquoi ? Parce que même dans les nations du monde on va retrouver ce côté Nefesh Siklite et Nefesh Abahamite. D'accord ? L'âme intellectuelle et l'âme animale. Ce qui va manquer par contre c'est l'âme divine. Ce qui s'appelle la Nefesh Elokit. Et donc elle n'a personne réellement qui va venir l'influencer pour lui dire que toutes les futilités de ce monde et tous les plaisirs de ce monde c'est des bêtises. Non ! Ouais ! C'est pour ça que tu vas voir que le monde il est chaque fois que dans ça. Tu ouvres les vidéos aujourd'hui dans n'importe quelle plateforme c'est que les plaisirs de ce monde. C'est les belles vacances c'est les belles voitures c'est les bons repas les bons plats les bons cuistots les bons ça parle que de ça en réalité parce que c'est c'est l'endroit où ils se retrouvent. Ils disent pourquoi en réalité le Rambam il vient il ramène le Inan le Sheva Mitzvot Ben Enoach parce qu'étant donné que toi tu as une Nefesh Elokit de la même manière que chez toi elle influence la Nefesh Assykhlite qui va influencer la Nefesh Abahamit c'est exactement le rôle aussi qu'on a reçu pour influencer le monde étant donné que tu as une Nefesh Elokit c'est toi qui peux venir maintenant expliquer à la Nefesh Assykhlite des Umot HaOlam des nations du monde pour qu'eux-mêmes influencent leur Nefesh Abahamit pour qu'ils respectent pour qu'ils se raffinent et pour qu'ils fassent que le Rabbi il a dit que si on fait ça c'est eux qui vont nous demander et réclamer qu'on construise le 3ème Bet-Migash c'est eux à la fin aujourd'hui on est dans un mode combat-combat mais en réalité on a une responsabilité d'influencer les nations du monde que c'est eux qui vont nous pousser à vas-y c'est à vous il y a beaucoup de travail il y a une Mahlaka il y a une unité chez Chabat qui s'occupe de ça bon c'est pas assez ouais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde mais il y a une unité d'élite qui s'occupe d'Eshem Amidot de Ben Enoir qui rentre dans des kefars et tout ça c'est un mage ils ont écrit en arabe ils ont fait des fascicules ils rentrent là-bas ils s'assoient avec eux ils font des devoirs Torah et tout ouais 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 exactement ça fait partie des liens et tu te rends compte que Bémet quand tu es dans ce mode-là d'influencer dans le spirituel ouais et ben tu vois qu'ils ont une ouverture une demande et un besoin tout de suite moi je connais quelqu'un il fait des cours Bémet que pour ce cas-là et il m'a dit c'est extraordinaire il m'a dit c'est eux qui courent derrière pour faire le cours pour faire une conférence en plus pour rouler ils sont assoiffés et le monde il a assoiffé de ça de cette spiritualité donc tout ça pour dire quoi qu'en réalité maintenant on comprend qu'on a la nefesh acerlite qui va venir nous influencer donc pourquoi maintenant on parle de tout ça pour nous rappeler une chose qui est essentielle vous rappelez le premier chapitre du Tania on avait posé une question la question elle était on le fait jurer avant qu'il descend dans le monde soit un tzadik et ne soit pas un un racha et là on va commencer jusqu'au péré jusqu'au péré 14 il va commencer à nous expliquer la réponse de la question du premier chapitre si tu me dis soit tzadik pourquoi tu me dis ne soit pas racha c'est une redondance soit tzadik ne soit pas racha parce que comme on parle du Bénoni et que le Bénoni à l'extérieur il est comme le tzadik pourquoi parce qu'on a dit qu'il ne faute pas donc extérieurement parlant il est comme le tzadik mais qu'à l'intérieur il est comme le racha pourquoi il est comme le racha parce qu'on a dit il n'est pas arrivé au niveau comme on est en train de dire d'avoir chassé le mal qui est à l'intérieur de lui donc il combat toujours un Yitserara à l'intérieur de lui donc à l'intérieur il ressemble à un racha et à l'extérieur il ressemble à un tzadik donc c'est pour ça qu'on lui a dit au début en fait on parlait au Bénoni oui tu vas les gens vont te dire que tu es un tzadik oui le monde va penser que tu es tzadik mais ne pense pas à ça pourquoi parce que tu peux tomber si tu penses ça rappelle-toi qu'à l'intérieur tu es comme un racha donc maintenant ton combat il va être aussi sur alti et racha de pouvoir le racha et vous savez que sur Abraham Abin on dit il y a un discours chassidique du rabbi Arayat exceptionnel il dit c'est quoi tu as trouvé son coeur ouais attaché à toi et fidèle à toi pourquoi on a un doute qu'Abraham il est fidèle ou pas et là il y a une notion chassidique extraordinaire le rabbi Arayat il a dit comme ça qu'en fait Abraham Abinu il s'est battu contre nous on l'a bien vu à l'âge de 3 ans avec les idoles dans le monde dans lequel il a grandi il a dû faire face à des missionnotes pour prouver à Dieu qu'il aime Dieu qu'il est attaché à Dieu et qu'il met de côté tout le mauvais côté maintenant qu'est-ce qui va se passer à Kadosh Bokhu au bout d'un moment il va lui dire ça y est t'es dans mon clan ouais maintenant comme t'es dans mon clan tu vas faire une mitzvah qui va te rajouter le et tu t'appelles plus Abraham tu t'appelles Abraham il dit pourquoi parce qu'Abraham après qu'il ait reçu le et il est resté fidèle à Dieu même comme avant qu'il ait reçu le et je lui dis ok justement s'il était fidèle avant le et il sera fidèle après qu'il ait reçu le et maintenant il a une influence directement d'Akadosh Bokhu d'une manière dévoilée comme on avait vu il s'est dévoilé il s'est dévoilé à lui alors c'est quoi le Khidush il dit tout le Khidush il est là c'est que des fois quand un homme il augmente spirituellement parlant ouais et il arrive à des perceptions divines qui sont hautes il peut oublier d'être fidèle pourquoi parce que tout de suite la gavale se place tout de suite l'orgueil se place et tu peux oublier pour que tu travailles ouais d'un coup on te fait du kavod d'un coup on te donne du respect et d'un coup les gens ils sont derrière toi et là tu dis ah Abraham comme il a écrit Abraham il est resté pareil comme à l'époque avant qu'il ait le complètement annulé donc tu vois que même les Tzadikim ils avaient un gros travail à l'intérieur d'eux il dit donc tant que tu te bats contre le mal il y a écrit c'est quoi tu brûleras le mal qui attend toi ouais c'est quoi tu brûleras le mal qui attend toi c'est quand il y avait des juifs qui étaient mal jugés par rapport à des sanctions par rapport à des bêtes d'înes alors que tu vois bon bah il y a des il y a des sentences pour enlever éradiquer le problème qu'il y avait ouais dans le peuple comme on a vu dans toute la Torah des périodes et des épisodes il y a eu des sentences pour éliminer ceux qui faisaient des problèmes aujourd'hui c'est différent maintenant la Nekoudal il te dit et ben en fait de manière spirituelle ça se passe à l'intérieur de nous chaque jour toi aussi tu as le devoir de la Torah de faire brûler le mal qui est à l'intérieur de toi et pourtant même quand tu fais ça ça ne veut pas dire que le mal va devenir bien tu as juste chassé le mal et là quand tu arrives à cette Dargala tu as appelé Nikra Tzadik Cheyeno Gamur tu es appelé Tzadik qui n'est pas encore complet qui n'est pas encore Gamur pourquoi ? parce que c'est comme quand je mets une goutte de lait dans une marmite même si c'est une marmite de 200 litres et je mets une goutte de lait alors on sait que ça va être annulé on peut quand même le consommer bien sûr si ça a été fait par inadvertance pas fait exprès mais au microscope si je regarde cette goutte de lait elle existe toujours alors oui elle a été mélangée mais les composants ils sont toujours à l'intérieur c'est exactement le mashal avec le tzadik Cheyeno Gamur c'est à dire que le mal est complètement annulé dans le tov ouais mais Kibéhol il a il y a toujours il y a toujours quelque chose son travail alors ça veut pas dire qu'un jour il peut se relever et rebattre le tzadik mais c'est toujours Nimtza Machehen Ken quand on parle du tzadik Gamur que même ça ça n'existe plus ok comme David Amelach il a dit Vélibi Khalal Vekirbi ouais son coeur il est vide complètement on avait dit que par les jeunes il a réussi à tuer complètement l'état à vote les plaisirs de ce monde et le Yetzirara jusqu'au point il a dit que donc il était Juste vous avez promis une petite histoire de Rafa Shmuel Monkes oui ouais on va parler là on parle du niveau du tzadik Tavlo il va prendre en fait ce qu'on appelle le mal c'est pas réellement du mal parce que la nefeshabamit il faut savoir qu'elle s'appelle aussi la nefeshachiyunit l'âme vitale ouais celle qui te fait vivre donc en fait c'est quoi l'âme vitale c'est pas forcément que du mal c'est de prendre comme on avait dit ce moteur là la mettre de ton côté pour justement que tout on avait parlé de ça tout il converge que vers la gdusha donc ça c'est là il va parler de les vatelotas ouais les vatelotas c'est qu'il va ne pas les tuer c'est annuler son ratzon comme on avait vu le perec d'avant exactement c'est la dompter en réalité en réalité c'est qu'il a pris tout le mal en fait parce que là Nefeshachiyunit elle est toujours là pourquoi elle est toujours là la preuve c'est que tu vis c'est pour ça qu'elle s'appelle aussi l'âme vitale sinon s'il l'avait tué il serait mort d'accord donc il la prend et il la met de son côté pour servir à Kadosh Baruch Hu donc en fait maintenant il a deux moteurs il a la tête et le coeur qui travaillent que pour que pour Kadosh Baruch Hu et donc là il peut arriver plus loin c'est pas le moussak de tuer sinon il aurait écrit Ratsahota Aragota ouais ok ma gros qui écrit Aragobetanit mais encore une fois c'est encore une perception de Tzadikim ça on sait pas ça veut dire quoi réellement tu es son Yé Tzerara mais le but c'est de le prendre de ton côté le Tzadik Sheinogamur la différence c'est qu'il va pas être Moès Berra on a dit c'est à dire que pareil il a fait le même travail sauf qu'il va pas être dégoûté dégoûté du mal le Tzadik Gamur comment on va voir que c'est un Tzadik Gamur c'est qu'il est dégoûté je vous avais raconté l'histoire avec le Maggi Zemezerich qui avait vu une femme ça il est arrivé à Mattsaf de dégoût de tout ce qui est contradictoire à la Gdusha maintenant juste pour revenir je vous avais promis l'histoire de Rav Shmuel Monkès avec les couteaux ouais donc l'histoire de Rav Shmuel Monkès pour qu'on comprenne pourquoi il a mis ses ses jambes aussi sur le canapé de son ami une fois il était dans une ville et à l'époque c'était à la mode et aujourd'hui aussi des fois on retrouve ça il y avait des rabanimes qui passaient dans des villages de paysans des villages de juifs de juifs pchoutim d'ailleurs c'est sur ça que la Rassidoute est venue pas se battre mais venue influencer donc il y avait des rabanimes qui venaient et tout leur kiff c'était de faire des discours qui font peur ouais ouais donc ils venaient et ils tabassaient le khal en leur disant que c'est des des abrutis des bourgs et des ah mais arrête ils comprennent rien et que si et que ça et que vous allez venir au Béidin Shalmala le Béidin en haut et qu'est-ce que vous allez raconter et qu'est-ce que vous allez dire on ne connaissait même pas une Gemara Talmud Obeyado ouais ils étaient très 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 durs c'était une population très pauvre qui travaillait très durement en Russie qui était en plus assiégée par les pogroms donc en plus de ça ils venaient leur rajouter que côté matériel leur vie elle est bidon mais leur côté spirituel aussi des bidons en fait leur vie elle est bidon et ça a emmené une grande dépression et beaucoup de tristesse d'où pourquoi le Baal Shem Tov il est venu Israël réveillé le coeur d'Emma Israël avec l'amour la simprav et rouler et Rav Shumuel Monkes il se retrouve dans la synagogue et il écoute le discours il écoute le discours pas mal lui c'est un assidu Admorazaken donc il ne faut pas faire du mal au Bné Israël et il voit les gens qui sont choqués qui ne sont pas bien qui sont en dépression il le suit jusqu'à son hôtel ok il le suit il tape à la porte oui bonjour bonjour c'est vous le Rav qui avez fait le discours juste avant oui je pourrais vous parler j'ai quelques questions sur votre drachat oui il n'y a pas de problème mon fils rentre ouais il s'assoit il s'assoit et d'un coup le Rav Shumuel Monkes il sort deux couteaux de boucher et il commence à il dit comme ça il dit qu'est-ce que tu fais il dit bah écoute j'ai réfléchi dans notre village on n'a pas de kivré de sadikim et vu comment j'ai beaucoup aimé votre discours et comment vous parlez vous êtes sûr de vous et que vu ce que vous prétendez au kahl c'est sûr que vous êtes à un niveau assez assez élevé donc je me suis dit je vais vous tuer comme ça on vous enterre ici on a bezrat hachem sauf sauf kivré de sadikim les gens ils voyagent des kilomètres pour trouver des sadikim et prier sur leur tombeau au moins on aura dans notre ville et l'autre il dit attends 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 je suis pas si sadik que ça il lui dit ah bon pourquoi alors l'autre il lui dit bah écoute des fois ça m'arrive le matin j'ai lié de serrara je me lève pas à l'heure à la tefila j'arrive en retard il s'arrête il dit non ça c'est une fille t'as vu à ça ouais t'es quand même sadik il dit non non attends attends une seconde tu sais des fois des fois ça m'arrive de flancher un peu de la chonara par ci par là ça arrête tout le monde tout le monde mais vous êtes quand même sadik et il continue et il se rapproche de lui et là d'un coup le rave il est en panique il est complètement dingue le mec il vient il lui balance wahadavera ouais une belle avera qu'il a fait il le regarde il lui dit écoute moi bien si tu bouges pas de ce village dans les minutes à venir je vais faire vraiment bm de terrain kivré de sadikim ouais et le type il a pris sa valise et il s'est barré il avait la tournée pour faire toutes les synagogues il n'a pas fini la tournée et il est rentré chez lui ouais et ça c'est l'histoire de Rav Shmuel Munkes pour vous dire il faisait toutes sortes de maassimes qui étaient complètement marrants à la fois mais étranges pour réveiller les gens et c'était ça pourquoi je vous ai raconté tout à l'heure par rapport à Rav Shmuel Munkes cette façon là de mettre ses affaires chez son copain et lui salir tout juste pour lui faire passer un messer jusqu'à où ton nez il est enfui dans les ch'touyotes donc on doit se réveiller on doit sortir nos têtes des ch'touyotes encore une fois ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir mais ça ne doit pas nous préoccuper ça ne doit pas être notre but dans notre vie et si on est comme ça on aura de la place libre dans notre cerveau pour pouvoir avancer vers la cadre de vos fonds hein ? donc on doit se réveiller